Le thème de l'année nous attend. Amen. Je vous invite à prier pour moi. C'est mon combat, si je puis dire ces jours-ci, combien de temps je dois consacrer à la prière pour les malades et aussi pour répandre la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est toujours importante. Il est important de toujours répandre la parole de Dieu. Savez-vous que lorsque la parole de Dieu est diffusée, les gens sont guéris ? Amen. Il y a des signes et des miracles. Et parfois, vous retournez à votre lieu de travail et vous constatez que la situation qui existait, cette situation difficile a été transformée. Amen. Parfois, vous cherchez des solutions à des problèmes difficiles dans votre vie. Et le pasteur prêche à partir de la parole de Dieu. Mais ce passage de l'Écriture n'a rien à voir avec votre situation complexe ou la question que vous vous posez et pour laquelle vous voulez une illumination. Vous voulez une réponse de Dieu, mais vous savez qu'elle vous échappe. Vous essayez de réfléchir au problème, vous ne savez pas quelle est la solution. Et soudain, le message n'a plus rien à voir avec vous. Mais vous le savez, il y a un verset dans l'Epsom qui dit, « C'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière. » Amen. Quand vous perdez vos clés de voiture dans le noir, il faut allumer la lumière. Quand vous allumez la lumière, vous pouvez voir les clés que vous aviez perdues. Et pas seulement cela, vous pouvez voir d'autres choses. Vous réalisez, « Hé, j'avais perdu ça depuis un temps, sans m'en rendre compte. » Pas vrai ? C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Même si le serment ne porte pas sur ce sujet. C'est ce qui se passe dans une prédication ouinte. Amen. Je veux entrer directement dans la parole. Alors ne m'arrêtez pas. D'accord ? Louez Dieu. Nous devons la libérer au nom de Jésus. Nous vous montrerons la révélation au temps voulu. Mais en attendant, allons à la parole de Dieu dans Marc, chapitre 14. Rappelez-vous la semaine dernière. Nous allons vous montrer... Désolé, c'est acte 20, mais Marc 14 vient en premier. D'accord ? Acte 20, la semaine dernière, nous avons parlé de Paul dans la chambre à l'étage, en train de prêcher. Et un jeune homme était là, et il dormait. Il s'est endormi, en fait. Il est tombé et il est mort. La Bible dit que Paul est descendu, et a prié pour lui, et l'a ressuscité d'entre les morts, puis il est remonté. C'est très intéressant parce que j'ai dit à mes pasteurs que le thème de l'année est en fait là. Le nom du garçon est Eutychus, et Eutychus signifie en fait prospère ou heureux. Il est composé d'un mot qui signifie réussir, succès, prospérité, bonheur. C'est une fortune, parce que le mot bonne est là, dans le grec E, et bonne, Eutychus. Amen. Comment ramener Eutychus dans votre vie, si vous l'avez perdu ? Et nous constatons qu'il s'est endormi pendant que Paul prêchait. Nous parlons de l'importance de la prédication de Paul, n'est-ce pas ? Tout est là. Êtes-vous prêts ? Marc 14, il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dit au propriétaire de la maison, le maître dit, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage. Certaines traductions parlent de la chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Jésus est donc sur le point d'instituer la Pâque. Plus tard, il instituera la scène. Mais il voulait que ce soit un endroit secret. Pourquoi ? Parce qu'il voulait livrer son cœur comme jamais auparavant. Connaissant Jésus, il prêchait partout où il allait. Nous connaissons tous le serment sur la montagne où il a prêché à ses disciples pendant qu'une grande foule écoutait. L'on croit souvent qu'il a prêché à une grande foule. En fait, il prêchait aux disciples. Si vous étudiez attentivement ce passage, pendant qu'une grande foule écoutait. À de nombreuses reprises, Jésus a prêché ouvertement. Quoi voulait-il un endroit spécial pour partager son cœur, pour révéler les secrets de son cœur ? Cette année sera donc l'année où nous entendons et examinerons les secrets du cœur de Dieu. Il va nous les révéler. D'accord ? Pourquoi voudrait-il un endroit secret ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il savait que ce peuple, le peuple juif, l'avait rejeté en tant que Messie. Elle, la lumière qu'est Jésus, est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et ce sont ceux qui croient en lui. Amen. Il voulait leur dire quelque chose qu'il ne voulait pas que les autres sachent. Judas était là. Judas est celui qui l'a trahi, n'est-ce pas ? S'il avait choisi un endroit où ils allaient habituellement, comme par exemple le jardin de Gethsémane, ou un autre endroit où ils allaient souvent, Judas aurait pu donner l'alerte aux soldats pour qu'ils viennent l'arrêter. Car Judas avait déjà décidé de livrer Jésus pour trente pièces d'argent. Il ne voulait donc pas qu'on interfère avec ce moment passé avec ses disciples. C'est une nuit très spéciale. Nous l'appelons le dernier repas. Mais c'est là que le Seigneur a institué la scène. D'accord ? La semaine dernière, nous avons vu que le premier jour de la semaine, ils se réunissaient pour rompre le pain. Je ne sais pas comment l'Église a pu oublier l'importance, la signification de la scène. En conséquence, nous avons été dépouillés. Parce que vous savez, mon livre, Eating Your Way to Life and Health, est rempli de témoignages de personnes qui, ayant eu la révélation de la scène, surtout quand ils ont été diagnostiqués d'une maladie ou quoi que ce soit d'autre, ils communient régulièrement, comme un médicament. Oui, beaucoup le font. Les témoignages sont tous là. Dans notre Église, nous avons partagé ces témoignages à de nombreuses reprises. Vous pouvez prier et le Seigneur peut vous guérir complètement d'un seul coup. Ou vous pouvez prendre le repas du Seigneur et croire que vous allez de mieux en mieux. Beaucoup de gens n'ont pas la foi nécessaire pour croire qu'ils seront guéris d'un seul coup. Mais ils peuvent prendre, partager, mais ils peuvent prendre, participer à la scène et croire qu'ils vont mieux, de mieux en mieux, progressivement, au fil des jours. Nous avons des témoignages de personnes guéries, de la maladie d'Alzheimer, les maladies que la science médicale considère comme impossibles, de toutes sortes de maladies. C'est dans le livre. Mais le repas du Seigneur n'a pas été donné à l'Église principalement pour guérir ou rester en bonne santé. Amen ? Bien que je pense que plus vous prenez le repas du Seigneur, plus vous rajeunissez. Amen ? Vous serez forts. Vous serez en bonne santé car la Bible dit que ceux, sans discerner le corps du Seigneur, n'en connaissent pas les bienfaits, comme l'Église de Corinthe. Ils abusaient de la scène. Ils ne profitaient pas des bienfaits. Ils tombaient sous la condamnation du monde, qui est quoi ? La maladie, la vieillesse et la mort. N'est-ce pas ? C'est ce qui est arrivé quand Adam a péché. N'est-ce pas ? Dieu a dit qu'il ne veut pas que son peuple tombe sous cette condamnation. Est-ce que vous écoutez ? Parce qu'il vous aime. Amen ? Il vous a donné la scène. Il dit que si vous discernez bien, d'accord ? Si vous discernez bien, devinez quoi ? Le contraire se produira. Amen. Vous serez forts. Vous serez en bonne santé. Et vous vivrez longtemps. N'est-ce pas ? Donc, si vous ne discernez pas la scène, ce n'est pas que la scène ait apporté une malédiction sur les gens. Non, elle a été donnée comme une bénédiction. Le mot est « eucharistie » en grec. Et le mot « eu », comme je vous l'ai dit, « eu », sans jeu de mots, « eu », c'est le mot « bonne ». « Charis » veut dire « grâce ». C'est donc une bonne grâce qu'il nous donne dans la scène. Amen. Vous savez, lorsque le médecin vous dit « vous devez suivre une chimiothérapie pendant telle durée, des choses comme ça, et ça coûte telle somme d'argent, juste pour que vous le sachiez, ça coûte ce montant. » Là, vous dites « faisons-le, je dois payer, je vais le faire ». Et puis, il y a cela. C'est gratuit. Bien sûr, cela a tout coûté à Jésus. Il a donné sa vie sur la croix. Mais c'est gratuit. Et c'est petit, un morceau de pain que l'on mange tous les jours. Les gens le méprisent. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à la femme qui est venue lui demander la guérison pour sa fille ? Elle a dit « même les miettes de la table du maître suffisent ». N'est-ce pas ? Elle précise « même les chiens, les chiots, mangent les miettes ». Elle demande les miettes. Alors Jésus lui dit « femme, ta foi est grande ». Il ne la méprise pas. Il dit « tu as eu cette révélation que même une miette peut chasser cette maladie, ce démon hors de ta fille ». Amen. Donc quand vous prenez le repas du Seigneur, c'est la chose la plus effrayante à regarder pour la maladie ou pour le diable. C'est quelqu'un qui tient les éléments de la scène. Dans l'église primitive, il la rompait de maison en maison. Il rompait le pain de maison en maison. Et chaque fois qu'ils se réunissaient, cela me fait dire que ce n'est pas seulement pratiqué dans l'église. Elle est pratiquée de maison en maison. Vous m'écoutez ? Parce qu'ils ont eu une telle révélation. Mais tout d'abord, ce n'est pas seulement donné pour notre guérison. Elle a été donnée pour se souvenir de Jésus. C'est comme une photo que l'on regarde toujours parce qu'on aime cette personne. Le Seigneur veut que vous vous souveniez de ce qu'il a fait pour vous. C'est son amour pour vous qu'il a envoyé sur la croix. Amen. Et il a donné sa vie. Amen. C'est donc quelque chose dont nous devons toujours nous souvenir que le Seigneur veut que nous soulignions. L'endroit où il a institué la scène est donc ici, dans une grande chambre à l'étage. En d'autres termes, c'est un ordre secret qu'il a donné à ses disciples. Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Il porte une cruche d'eau. Suivez-le. En général, à cette époque, ce sont les femmes qui tirent l'eau du puits. N'est-ce pas ? L'homme est dans les champs. Les hommes font d'autres travaux. Ils font de la charpenterie, entre autres. Mais ce sont les femmes qui vont chercher l'eau. Mais ici, il dit, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Suivez-le. Et il vous amènera à là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, « Le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage. Et comment est-elle décrite ? « Aménagée et toute prête. » D'accord ? C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Comprenez bien le sens du mot « préparer » ici. En d'autres termes, vous entrez dans une œuvre achevée. Cette année, Dieu vous mènera dans des endroits où vous mangerez de vignobles. que vous n'avez pas plantées. Tu posséderas... » J'aime ce verset. Laissez-moi vous montrer Deutéronome 6. « Tu posséderas des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. » Comment expliquer cela ? Écoutez, Dieu est un Dieu juste. Il fait les choses légalement. Il ne vous fait pas mettre quelqu'un dehors et prendre sa maison. Mais comment expliquer des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis ? Cette année, préparez-vous. Vous avez connu des choses pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. Aujourd'hui, certains d'entre vous sont trop fiers pour recevoir de telles choses. Je dois le mériter. Méritez-le. Transpirez. Saignez. D'accord ? Pour nous, nous apprécions le voyage parce que nous nous concentrons sur le Seigneur. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné. En plus, nous nous concentrons sur le Seigneur. Amen. Et tous nos efforts visent à le servir. Louons le Seigneur. Nous recevons donc ces choses. Nous entrons dans des maisons pleines de toutes sortes de biens. Maintenant, certains d'entre vous diront cela. Waouh ! Ils prêchent encore la prospérité. Je prêche la parole de Dieu. Vous savez lire ou non ? D'accord ? Dieu devrait peut-être dire « Je vais vous amener dans des maisons pleines de choses moyennes » pour que vous appreniez à être humbles. Dieu leur dit encore et encore « Ne vous enorgueillissez pas quand vous avez beaucoup. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force pour t'enrichir. Le problème n'est pas la richesse, le problème, c'est qu'ils oublient la source. Vous m'écoutez ? Mais je vais dire les choses telles qu'elles sont parce que Dieu dit qu'Il vous amènera dans un pays où il y aura des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. Avec une mise en garde, peut-être, Dieu précise, à moins que le marché de l'immobilier n'augmente. Alors, je ne peux rien y faire. Y a-t-il une condition ? Non. Dieu va te faire entrer. Si Dieu vous fait entrer, on ne peut pas vous désentrer. C'est du mauvais français, d'accord. Quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Quand Dieu vous fait entrer, vous êtes entrés. Vous êtes entrés. Toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. Ce n'est pas votre effort. Des citernes que tu n'as pas creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés pour les Singapouriens. C'est de la nourriture. Vous pouvez ajouter cela, d'accord ? Du riz, des pâtes, des nouilles, du riz au poulet ou n'importe quoi d'autre. Des vignes et des oliviers. Tout est au pluriel. Que tu n'as pas plantés. C'est une œuvre achevée. Marc 14 dit, rencontrerai un homme qui porte une cruche d'eau. Si vous voulez entrer dans ce pays, suivez l'Esprit-Saint. Et on peut dire que cet homme n'est pas l'essentiel. Il est un indicateur. Maintenant, si vous pensez que je parle de cette église, écoutez attentivement. Je vous dis simplement que quel que soit l'endroit où vous buvez et où que votre soif est étanchée, votre soif spirituelle est étanchée, suivez ce ministère. Suivez l'homme qui a la jarre, une jarre en terre, pleine d'eau rafraîchissante. Ne suivez pas seulement les gens qui ont des hypothèses, des théories dans leur cruche. Ils n'ont pas vécu selon ces théories, mais ils font des promesses si vous les suivez. Vous pouvez être ceci ou encore cela, mais il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a rien dans leur vie que vous puissiez voir. Ne vivez pas pour des suppositions. Votre vie est trop précieuse pour vivre sur des théories. Peut-être, cette personne le dit. Non, c'est Dieu qui le dit. Nous devons vivre sur la certitude et seule la parole de Dieu peut nous la donner. Amen. Suivez donc cet homme et c'est très intéressant. Suivez l'homme qui suit le Seigneur. Il est rempli de l'esprit. Il a une cruche, pleine d'eau, parole révélatrice de Dieu. Carlo est une image de la parole de Dieu. Donc cet homme, cet homme sans nom, ce n'est pas lui qui est important. C'est pourquoi il n'est pas nommé. Amen. Alors, qui que ce soit, souvenez-vous. D'accord ? Quel que soit le ministère, l'homme n'est pas la chose importante. Mais assurez-vous que sa cruche contient de l'eau, de l'eau rafraîchissante. Et assurez-vous qu'il va dans la bonne direction. Amen. Il vous mènera dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, les citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. L'œuvre achevée, la bénédiction de Dieu. Jésus dit donc, suivez cet homme. Il vous conduira où ? Un lieu, évidemment, secret, que Judas lui-même ne connaissait pas. Amen. Et il n'y a pas assez de temps pour que Judas avertisse les soldats. Il voulait que cette nuit soit une nuit spéciale où il révélerait son cœur. Alors, allons plus loin. Il est dit, quand tu entreras dans la maison, quand tu entreras dans la maison, demande au maître de maison où est la salle. En fait, la salle est véritablement une petite salle, juste une salle, littéralement une simple salle. Le Seigneur a demandé une simple salle, mais l'homme lui a donné une grande chambre à l'étage. Le Seigneur avait prévu que cet homme serait un homme généreux. Il n'a demandé qu'une petite salle. Il a eu la grande chambre à l'étage, une chambre haute, et cette grande chambre à l'étage est marquée à jamais par la faveur et la bénédiction de Dieu. Elle est marquée pour l'éternité parce que chaque fois que nous pensons à la chambre à l'étage, nous pensons à tout ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas ? Il dit donc, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. Meublé signifie que tout ce dont vous avez besoin est là et qu'elle est préparée. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Comme je l'ai dit, le mot « préparer » est aussi le mot « rendu prêt ». En d'autres termes, notre vie chrétienne est une question de préparation. Nous nous préparons, mais notre préparation consiste à préparer ce qui a été préparé. Nous aménageons ce qui a été aménagé. Amen. Aidez-vous avec moi jusqu'à présent. Et cette chambre haute est devenue le lieu où il a partagé les secrets de son cœur. Et cela se trouve dans les chapitres 13, 14, 15 et 16. Cela s'appelle le dernier discours de notre Seigneur Jésus. Certains l'appellent le discours d'adieu de notre Seigneur Jésus. D'autres l'appellent la nuit dans la chambre haute. Mais personne ne l'appelle le serment sur la montagne. Ils appellent un autre serment le serment sur la montagne qui est en fait le serment sur une montagne de Galilée. Mais savez-vous que cette chambre haute se trouve en fait sur le mont Sion ? Quelle est donc la différence ? C'est une montagne plus haute que beaucoup d'entre vous sont allés en Israël. Vous avez été sur la montagne où Jésus a prêché aux disciples devant la foule. Et vous savez que c'est une colline. Mais le mont Sion est une montagne dans la chaîne du mont Moria. Et lorsque vous entrez dans la chambre haute vous montez encore plus haut. Et après qu'il ait terminé son discours dans le livre de Jean chapitre 13, 14, 15, 16 il est monté encore plus haut et a fait la prière du grand prêtre dans Jean 17. Et nous pouvons écouter cette prière. C'est là que les secrets de son cœur sont révélés. Car dans ces quatre chapitres 13, 14, 15, 16 nous entendons le Seigneur nous dire des choses sur l'Église. des vérités actuelles que Paul prêchera pleinement dans toutes ses lettres. Comme je l'ai dit le ministère de Paul n'est pas supérieur à celui de Pierre de Jean ou de Jude. Le ministère de ces derniers sont indispensables. Leurs épîtres sont également nécessaires. Mais Dieu a mis un honneur particulier sur l'apôtre Paul et ses écrits là où il dit la parole que vous recevez de moi n'est pas ma parole. Je suis heureux que vous vous en rendiez compte. Je remercie Dieu que vous voyez que la parole que vous recevez de moi n'est pas ma parole mais je le dis en vérité la parole de Dieu laquelle aussi opère en vous qui croyez. Et le mot opère parle de puissance de puissance divine. Amen. Cette année nous allons être surnaturels. D'accord ? Il est dit une grande chambre à l'étage et plus tard c'est dans cette chambre haute qu'il allait instituer la scène. C'était la première fois que le Seigneur a institué la scène. Certains disent que Jude a été là. Si vous lisez attentivement il y avait un repas de la Pâque parce qu'il célébrait la Pâque cette semaine-là mais il était en train d'instituer la scène. La scène n'a rien à voir avec le repas de Pâque. Jude n'était donc pas là. Avant qu'il n'insinue la scène Jude est sorti. D'accord ? Il y a donc quelque chose que vous devez savoir ici. Le repas du Seigneur est réservé à la famille. Le monde ne peut pas comprendre. N'allez pas dire à vos amis prenez la scène s'ils ne sont pas croyants. C'est seulement pour les croyants. Amen. Pour que nous l'observions. D'accord ? C'est là que nous apprenons pour la première fois ce qu'est l'enlèvement. Il nous dit qu'il reviendra pour l'église. Regardez ici. Votre principale préoccupation en dehors du fait que vous avez besoin d'être sauvé c'est en fait votre santé. Ce n'est pas l'argent. Vous savez, je veux une nouvelle voiture. Soudain, le médecin vous annonce qu'il ne vous reste plus que trois mois à vivre. Je veux quand même la voiture. Je pense que vos priorités vont changer. Amen. Et quoi que ce soit, vous désirez une maison et le médecin dit qu'il ne vous reste qu'un mois à vivre. La maison est oubliée, n'est-ce pas ? Tout change. Que se passe-t-il alors ? Vos priorités changent et votre famille devient précieuse. Le temps passé avec eux devient précieux. Je ne vous dis pas de penser que vous allez mourir et d'apprécier votre famille, mais il est bon que vous pensiez en termes de mort et de résurrection. Imaginez que votre enfant soit de retour parmi vous, qu'il revienne d'entre les morts, disons. Imaginons qu'un enfant soit mort et que ses parents, vous savez, rien n'est plus déchirant que de voir des parents vivre la mort d'un enfant. Imaginez que votre enfant soit mort, mais qu'il revienne parmi vous. Ressuscitez, comment vous sentiriez-vous ? Traitez votre enfant de la même manière maintenant. Votre enfant est mort et ressuscité. Je parle de choses mystérieuses, mais tout cela vient de la chambre haute. Les secrets du cœur de Jésus, révélés. Les dernières paroles de notre Seigneur. Vous savez, les dernières paroles sont toujours très importantes. Avant que quelqu'un ne meure, ils partagent ces dernières paroles. S'il en a l'occasion. C'est très important, ça vient du fond du cœur. Pourtant, les gens connaissent le serment sur la montagne. C'est plus que le serment sur cette montagne, Sion. Ils l'appellent donc le dernier discours ou le discours d'adieu. C'est un serment sur la plus haute montagne de Jérusalem. Amen. Sur le mont Sion, que s'est-il passé, mes amis ? Y a-t-il une différence entre les deux ? Il y a une différence. Je vais le dire très vite et très rapidement et je l'expliquerai dans les semaines à venir, d'accord ? Mais beaucoup de gens pensent que le serment sur la montagne s'adresse directement aux chrétiens. Laissez-moi vous dire ceci. Le serment sur la montagne, c'est Jésus sur terre qui prêche à ses disciples qui croient en lui. Mais ce sont des disciples juifs et c'est aussi de nature juive, en grande partie. D'accord ? Ces juifs, c'est la façon dont le peuple juif pense. Ils parlent de la loi. On peut appeler le serment sur la montagne une nouvelle édition de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. En d'autres termes, vous commettez l'adultère dans votre cœur. Vous avez péché. Si vous haïssez quelqu'un, vous l'avez tué. Tout d'un coup, il a donné une nouvelle édition de la loi. Nous ne pouvons donc même pas vivre sous la loi. Car une nouvelle édition a été publiée. En d'autres termes, il pousse les gens dans leur retranchement. Il dit « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. » Les gens disent « Non, Pasteur Prince, je pense que vous devez respecter chaque mot du serment sur la montagne. » Jésus a dit « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le ou vous avez besoin d'aide et jette-le loin de toi. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. Allons ! » Il a dit tout cela juste après avoir dit « Ne commets pas d'adultère. » Il dit que « Si votre œil et votre main poussent à mal agir, coupez-les. » Il vaut mieux que vous alliez au paradis avec un bras en moins. Nous savons tous que cela n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire « Soit vous obéissez complètement ou vous avez besoin d'un sauveur. » Car dire simplement « Je fais de mon mieux, cela ne suffit pas. » Car lorsque Dieu a donné les dix commandements, la loi, il a dit « Vous les respecterez toutes. » Il n'a pas dit « Si tu en enfreins une, je comprends, tu feras ton mieux avec les autres. » Non. La Bible dit que si vous en enfreignez une, vous êtes coupable de toutes. C'est comme un maillon de la chaîne. On ne peut pas dire qu'un maillon de la chaîne est cassé et que tout va bien. Non. Tout est cassé. Ce n'est plus une chaîne qui fonctionne correctement si une partie est cassée. La Bible dit que si vous n'observez pas la loi, vous êtes sous la malédiction de la loi. Alors devinez quoi ? Nous sommes tous sous la malédiction de la loi si nous sommes sous la loi. La Bible ne dit pas qu'il faut faire de son mieux pour l'observer et que si vous l'enfreignez, vous êtes sous la malédiction. Non. Elle dit que dès que vous commencez à essayer de respecter la loi, vous êtes sous la malédiction. Que fait Dieu ? Qu'est-ce qu'il dit ? Coupe ta main, arrache tes yeux s'ils agissent mal. Il est radical, mais pour prouver un point, nous avons besoin d'un sauveur. Et l'Église, ceux qui disent nous devons respecter chaque mot du serment sur la montagne, ne le font pas eux-mêmes. Ils ne s'arrachent pas les yeux, ils ne se coupent pas les mains, car l'Église ressemblerait alors à une grande salle d'amputés. Ils ne font pas cela. Amen. Je ne vais donc pas minimiser le serment sur la montagne. Il est sublime. Ce sont les lois d'un roi. Et où les trouve-t-on ? Surtout chez Matthieu plutôt que chez Luc. C'est aussi là que vous trouvez le Notre-Père. Oh, oh ! Certains vont dire « Pasteur Prince, vous touchez au Notre-Père. » Écoutez, je prie le Notre-Père. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je sais que je l'interprète à la lumière de la nouvelle alliance. D'accord ? Par exemple, le Notre-Père dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. » Savez-vous ce que vous dites ou non ? « Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. » Vous êtes fait. Je vous ai vu pardonner aux autres. Pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Et ne nous pardonne pas si nous ne pardonnons pas aux autres. C'est là. C'est sous-entendu. N'est-ce pas ? Mais Paul a écrit dans les Colossiens et Paul a écrit dans les Éphésiens. Il dit « Pardonnez-nous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Maintenant, votre motivation a changé. Vous devez savoir que vous êtes pardonnés et alors vous pardonnerez aux autres facilement et librement. C'est parce que vous savez que vous avez été pardonnés. C'est parce que cette partie manque cruellement dans sa prédication, la partie où nous sommes tous pardonnés pour tous nos péchés, qu'on ne voit pas de gens qui pardonnent dans le corps du Christ aujourd'hui. Nous continuons à prêcher à partir du Sermon sur la montagne qui est censé vous pousser dans vos retranchements, mais beaucoup de choses. Écoutez, beaucoup de choses dans le Sermon sur la montagne sont encore reprises dans les vérités de l'Église. Par exemple, « Sois vainqueur du mal par le bien. Aimez vos ennemis. » Amen. Tout cela. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Tout cela est repris dans la nouvelle alliance. Oui, mais l'idée principale est que le roi est venu et s'est présenté à Israël. Il est le roi d'Israël et il a été rejeté. Vous comprenez ? Ce sont donc les lois de son royaume. S'ils avaient accepté Jésus, savez-vous que le monde entier serait un paradis sur terre, mais ils l'ont rejeté. Ils devaient d'abord venir à eux parce qu'ils étaient le peuple de l'Alliance. D'accord ? C'est un autre enseignement et j'aimerais que nous l'abordions un jour de manière appropriée. Alors nous pourrons comprendre la fin des temps. Il a donc été rejeté. L'Église n'était pas encore en place. C'est un mystère. Et qu'est-ce que l'Église ? Ce n'est pas un bâtiment. Le Star Performing Arts Center. L'Église n'est pas un bloc de béton. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est même pas une cabane en bois. C'est un rassemblement du peuple de Dieu. Juif et non-juif. C'est cela, l'Église. D'accord ? Et quand vous parlez des vérités de l'Église ou des vérités célestes pour la vie d'aujourd'hui, pour la vie terrestre, on regarde ce que Jésus a dit dans la chambre haute. Cela devrait être le serment sur la montagne. Amen. Parce que chaque mot qu'il dit là est adressé à l'Église. Il s'adresse à vous. Elle s'applique aujourd'hui. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent ? Vous comprenez ? Par exemple, il a dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. L'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Après trois ans et demi, même après le serment sur la montagne, il prêche des choses qui sont quoi ? Simplement pour les pousser dans leur retranchement. En d'autres termes, le serment sur la montagne n'est pas un bloc immuable. Ce n'est pas le cœur de l'enseignement de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'endroit où il se révèle. Pourquoi ? Il parle à des personnes naturelles. Même s'ils sont des disciples, ils ne sont pas encore nés de nouveau parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. C'est pourquoi Judas n'a pas perdu son salut. Judas était un disciple, mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Les onze autres ne l'étaient pas non plus. Ils n'ont été remplis que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il a soufflé en eux et qu'ils ont été baptisés le jour de la Pentecôte. Vous suivez ce que je dis ? Êtes-vous d'accord avec moi jusqu'à présent ? Ils étaient des disciples qui suivaient Jésus, mais ils n'étaient pas nés de nouveaux fils de Dieu. À la fin, dans la chambre haute, Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Quand le Défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je pense qu'il fait également allusion au ministère de Paul parce que les mots de Paul ne sont pas les mots de Paul. Les paroles de Paul sont les paroles de Celui qui est monté, le Christ glorifié assis à la droite du Père. Vous écoutez ? Amen. Jésus lui-même a enseigné aux disciples à prier ainsi. Le Notre Père. Il dit, « Notre Père céleste ». Remarquez qu'il y a une distance. Dans les lettres de Paul, ce n'est jamais Notre Père céleste. C'est Père. Lorsque Jésus s'est adressé à lui, il n'a pas dit « Mon Père céleste ». Il dit « Père ». Immédiatement, ce n'est pas une absence de sa présence où vous êtes sur terre et lui au ciel. Pourquoi ? Parce que le mystère du Cénacle, c'est une image du troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. Et vous savez quoi ? Nous y sommes tous. J'ai dit que nous y sommes tous. C'est un sentiment de famille. Laissez-moi vous montrer ceci dans Ephésiens 2. Est-ce que vous appréciez tout cela ? Très bien. Si vous ne le supportez pas, ne vous inquiétez pas. Jésus comprend. Il dit, « Vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Continuez à venir. Nous vous aiderons. Continuellement. Et vous continuerez à grandir. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas non plus. » Amen. Dans Ephésiens 2, Paul écrit et ses paroles viennent de qui ? Du Christ. Du Christ ascensionné. Beaucoup de gens soutiennent que Matthieu, Marc, les évangiles synoptiques sont les paroles de Jésus et nous devons les prendre, les écouter et comprendre que certaines choses sont dites pour les Juifs, d'autres pour les disciples et que beaucoup de choses ne pouvaient pas encore être supportées comme les vérités de l'Église, les vérités célestes, les vérités de la filiation, les mystères de l'Église. Ils ne pouvaient pas le supporter. Comprenez-vous ou non ? Il ne s'agit pas d'une compétition entre les paroles de Jésus en rouge dans les évangiles synoptiques et les paroles de Paul dans ses lettres. Non, c'est Jésus, le même Jésus sauf que c'est le Jésus terrestre lorsqu'il était sur terre et qu'il s'agit de Christ ascensionné, de ses paroles pour nous aujourd'hui. Je pense donc que cette année, Dieu veut que vous passiez plus de temps dans les épîtres pauliniennes. Notez-le quelque part. C'est ce qu'il m'a spécifiquement dit parce qu'au Cénacle, tout ce que Jésus a partagé est en fait ce que Paul a développé. Tout ce dont Jésus a partagé est ce que vous appelez les vérités en germe. Tout est là. Par exemple, il dit des choses comme « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Nous en avons parlé. » Il dit aussi « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Descendez au chapitre 16. Nous allons revenir à Ephésiens 2. Il dit « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » « Jusqu'à présent. » « Jusqu'à présent. » « Jusqu'à présent. » « Même si je vous ai enseigné le Notre-Père dans le Sermon sur la montagne, même si je vous ai enseigné le Notre-Père parce que vous me l'avez demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » « Bien que je vous ai enseigné le Notre-Père, qui est une prière parfaite et belle pour son temps, le sentiment de filiation n'est pas encore venu. » « L'esprit de filiation n'est pas encore venu. » « Vous m'écoutez ? » « D'accord ? » « Il les a donc présentés au Père, mais il y avait une distance. » « Alors, il a dit notre Père Céleste. » « Mais après cela, il n'y a plus de Père Céleste. » « Nous sommes assis. » « Bon, revenons à tout ça. » « D'accord, allons-y. » « Revenons à mes dieux et riches en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Permettez-moi de m'arrêter ici et de vous dire ceci. Peut-être que vous ne le savez pas, mes amis, peu importe à quel point vous avez échoué, combien vous pensez avoir péché contre Dieu, combien votre vie a été gâchée et que vous avez le sentiment que « Ah, c'est du gâchis, Dieu ne veut rien savoir de moi. » Souvenez-vous de ces mots. Son amour pour vous n'est pas seulement un amour, c'est un grand amour. Et malgré tous vos échecs, remarquez ce en quoi Dieu est riche, la miséricorde. La miséricorde n'est pas réservée aux personnes parfaites. Il n'y a pas de place dans l'Église pour les personnes parfaites. Désolé. Et c'est une autre personne imparfaite qui le dit. « Je le savais ! Je le savais ! » Si vous êtes parfait, ne vous joignez pas à nous. D'accord ? Il n'y a pas de grâce pour vous. La miséricorde est pour ceux qui échouent. Et le peuple de Dieu dit « Amen ! » Et Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il n'y a pas une hiérarchie des péchés. « Oh, nous péchons contre Dieu. Nous avons péché ici. Oula ! Ce type a péché plus que moi. Oh, son péché, lui, est terrible. Oh oui ! Et cette dame là-bas, elle s'est prostituée. Et moi, je n'ai que de petits, petits péchés ici et là. Dieu ne mesure pas les péchés. Vous savez ce qui ne va pas chez vous ? Vous êtes morts. Spirituellement, vous êtes coupés de Dieu. Il parle du vrai vous, pas de votre corps. Vous êtes morts. Vous êtes un esprit. Vous vivez dans un corps. Il vaut mieux s'en rendre compte. Le vrai vous est mort. Imaginez une morgue. Imaginez que vous passez devant et que vous voyez un type allongé là, mort, et un autre type allongé là, mort. Cette personne est un clochard. Comment appelle-t-on une personne qui n'a pas de maison ? Certains l'appellent simplement une personne qui vit dans la rue. Il est torse nu. Là-bas, et lui, il porte la dernière mode. Et peu importe ce que c'est, c'est cher. Et il est en bas. D'accord ? Ils sont tous les deux là. L'un a l'air vraiment bien. Digne. Le type là est torse nu. D'accord ? Et il a l'air en bonne santé et mince. L'autre, lui, oula, c'est une montagne là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est allongé là. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. D'accord ? Ils sont tous les deux morts. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Parce qu'ils ont tous les deux besoin d'une résurrection. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas morts, pas de résurrection possible. N'est-ce pas ? La vérité, c'est que tout le monde est mort. Jésus n'est pas venu pour rendre les gens mauvais. Il est venu pour rendre les morts vivants, pour ressusciter les morts. Nous allons voir beaucoup de choses cette année. Il y aura beaucoup de salut cette année. Cette même année. J'ai hâte, mais je veux partager tout ce que je peux avec vous. Ok, continuons. Donc, nous qui étions morts en raison de nos fautes, son amour pour nous, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui. Il nous a relevé de la tombe, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Un autre endroit de la Bible nous le dit, il nous fait asseoir. Ou dans le troisième ciel, là où se trouve Dieu. Nous avons le ciel atmosphérique, c'est le premier ciel, n'est-ce pas ? L'atmosphère que nous voyons, nous pouvons voir les nuages, ça c'est le premier ciel. Ensuite, il y a les galaxies et l'univers, d'accord ? C'est le deuxième ciel. Au-delà, il y a un ciel magnifiquement éblouissant, magnifiquement construit, et Dieu est le Créateur, et Dieu y vit. Son trône est là. Et Paul lui-même dit, j'ai été enlevé au troisième ciel. C'est là qu'il a reçu sa révélation. Pour l'Église. Ce troisième ciel est une image de la chambre haute. Vous voyez, la chambre haute est supérieure parce qu'elle ne touche pas la terre. Tout cela est naturel. Si vous essayez d'obtenir des conseils des méchants, il n'y a pas de bénédiction. Les méchants vous diront ceci, ils vous diront cela, ils vous diront ceci, cela. Par exemple, Jésus dit, quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il demande un œuf. Si donc, vous savez donner de bonnes choses, arrêtez-vous là. Jésus dit qu'un œuf est une bonne chose. Allez sur YouTube. Je donne juste un exemple de la sagesse du monde. Certains disent que l'œuf est bon. D'autres disent qu'il y a trop de cholestérol. D'autres disent que ce cholestérol est bon. Comprenez bien, il n'a pas dit manger 20 œufs par jour. Il a dit, s'il demande un œuf, un œuf, est-ce que, en tant que père, vous lui donneriez une pierre ? Non. Vous savez donner de bonnes choses. Donc, si Jésus dit que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, n'est-ce pas ? Et il y a tant de discussions encore et encore et encore. Certains disent, la viande, il faut manger de la viande, rien que de la viande. D'autres disent, non, il faut manger les légumes. D'autres disent, non, il faut manger des légumes, beaucoup de légumes. Le monde est confus, vous savez. C'est très confus. Et je connais des chrétiens qui les suivent et qui finissent par être confus. Je les regarde et je me sens confus. Il y a tellement de soi-disant sagesse et de conseils dans le monde. Savez-vous ceci ? Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit que l'huile d'olive est bonne. N'est-ce pas ? Je vous montre des choses qui sont simples, naturelles, pratiques et qui sont aussi dans la Bible. La Bible dit que c'est bon, c'est bon. La Bible dit que c'est mauvais, c'est mauvais. Amen. Dieu nous a ressuscités jusqu'au plus haut et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puis-je vraiment dire ceci ? Vous êtes de la famille royale. Vous êtes de la famille royale. Il y a une traduction particulière, j'aurais dû l'afficher ici, qui fait ressortir la partie grecque exacte. Dans la Bible, second 21, il est dit, je dispose du royaume en votre faveur. Mais à partir de certaines traductions, l'on comprend que Jésus ne nous donne pas un royaume, car nous sommes amenés dans son royaume. Nous n'avons pas de royaume propre. Amen. Savez-vous ce qu'il dit en réalité ? La première traduction du mot « royaume » en grec ne devrait pas être « royaume », mais « royauté ». Voici donc ce que Jésus dit à ses disciples. Dans Luc 22, il dit, « Je vous donne la royauté comme mon Père me l'a donnée. » Tous les fils et filles de Dieu sont investis dans la royauté. Vous entendez ça ? C'est pourquoi lorsque vous dites, « Maladie, sort de là ! » Au nom de Jésus, vous devez utiliser le nom de Jésus parce que vous opérez sous l'autorité du Christ. N'est-ce pas ? Mais faites attention à vos paroles. Dieu fait ce que vous dites et pas avant que vous ne le disiez. Avez-vous remarqué cela ? C'est cela, la royauté. Là où se trouve la parole d'un roi, il y a le pouvoir. C'est le plan original de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reste dans le jardin. Dieu a créé l'homme. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Les premiers mots de Dieu à l'homme, qu'il domine toute la terre, pas seulement sur le jardin, mais sur la terre, pour la soumettre, la contrôler. Et Dieu n'a pas oublié son plan initial. C'est pourquoi ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront. Le mot grec est « basélio », « régner comme un roi ». Certaines Bibles disent « régneront comme des rois ». Elles précisent même « régneront comme des rois dans la vie ». Amen ! Nous allons en apprendre davantage cette année sur notre royauté. Mais savez-vous que vous êtes assis avec le Christ sur le trône ? Et pour ceux qui peuvent recevoir cela, c'est en fait l'accomplissement du mystère du verset 1 de Psaume 91, Psaume de la Protection, où il est dit « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Pourquoi cela ? Vous êtes assis avec le Christ. Vous êtes assis. Connaissez-vous le premier verset ? « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose, repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Savez-vous ce qu'il dit ? Premièrement, « Celui qui habite sous l'abri ». Quel est cet abri ? À l'époque, c'est un lieu secret parce que personne ne pouvait s'y trouver. Aujourd'hui, ce n'est plus un lieu secret pour nous. Et le mot « celui qui habite », « yachav » en hébreu, est littéralement le mot « s'asseoir ». Littéralement, « celui qui est assis dans le lieu secret ». Toute la protection de Dieu est sur lui, même s'il vit sur terre. Nous avons besoin de sa protection. Il y aura des guerres et encore des guerres. Je vous l'ai dit dans notre dernière vidéo sur l'année écoulée. Nous vous avons montré des guerres et encore des guerres, comme je l'ai dit au début de l'année. Vous en souvenez-vous ? Il y a des choses que Dieu vous montre et vous ne voulez pas le dire à toute l'Église parce que ça cause des problèmes. Parfois, on se demande pourquoi Dieu ne nous dit pas que cet endroit va être cambriolé. Et là, on s'adresse à lui. « Dieu, pourquoi ne m'as-tu rien dit, Seigneur ? » Et il me le dit. « C'est pour te protéger. » Si je te dis qu'il va y avoir un acte terroriste dans ce lieu et que tu le dis aux autorités et qu'une semaine plus tard, c'est arrivé là-bas, tu seras convoqué. Comment l'avez-vous su ? Il y a des choses que je ne vous dis pas pour vous protéger. J'ai dit par exemple, « Pourquoi, Seigneur, tu sais qu'il va y avoir un mort dans cet endroit ? » Je ne te dirai pas de choses qui te concernent quand tu chercheras mon visage comme mon fils, comme mon enfant. Je te les dirai. Il faut taire certaines choses. Ce que je vous dis sur le thème de l'année n'est pas destiné au monde. Vous comprenez ? Au fait, ne pensez pas que ce serment couvre tout. Comment le pourrait-il ? Je dois vous renvoyer plus tôt afin que vous ne vous mettiez pas en colère. quand il y a une voiture devant vous et une voiture derrière vous, comme la semaine dernière. Oubliez cela. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Amen. Vos péchés sont pardonnés. Pouvez-vous aussi pardonner à la personne qui a coupé la route devant vous ? Amen. Comme Dieu vous a pardonné pour l'amour du Christ. Amen. Vous voyez ? Qu'est-ce que cela signifie ? Amen. D'être sous l'abri du Très-Haut. Cela signifie que vous êtes là, assis avec le Christ. c'est une position de repos. Tout est terminé. Vous êtes dans ce lieu maintenant. Il est préparé. Il est prêt pour vous. Vous êtes assis. Mais assis signifie quoi ? L'autorité. Et comment un roi exerce-t-il son autorité ? Prend-il le bâton et chasse-t-il ? Non. Il parle. Attention à ce que vous dites parce que le diable a programmé la mort dans le langage de l'humanité. Dans chaque langage, dans chaque race, il y a des références à la mort. peu parlent de la vie. Et la Bible dit la langue a le pouvoir de vie et de mort. Amen. Vous ne dites pas « Waouh ! Je meurs d'envie d'avoir ce morceau de gâteau. » Si vous mourrez pour ce gâteau, quand on y pense, vous ne pourrez pas le manger. Vous devriez vivre pour cette part de gâteau. N'est-ce pas ? C'est une façon de parler, voyons. Ah, vous ne comprenez pas cette expression. C'est une expression, c'est tout. Enfin, pour l'amour de Dieu. C'est très facile. Nous sommes désinvoltes jusqu'à ce que ce soit tellement programmé en nous que nous ne reconnaissons pas le diable qui dit « Oh, que j'aime ça ! Il m'a fallu beaucoup de temps pour tuer Adam après qu'il ait péché. 900 ans ! Mais cette génération, c'est très facile. » La Bible dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. » C'est dans votre langue. Vous voulez dire cette chose sans eau, là ? Oui ! C'est dans votre langue. Ce n'est pas dans le pouvoir du diable. C'est dans votre langue. C'est pourquoi, surtout lorsque je suis à l'étranger, je m'assure de prier le psaume 91 pour ma famille et moi. Et maintenant, nous voyons que la position est en fait assise avec le Christ. L'année dernière, c'était l'année du bon moment, du bon endroit. Il s'en est fallu de peu pour que je me retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Pourquoi ? Je conduisais avec ma famille juste après avoir fait des courses. Et nous étions en fait dans le quartier du village. D'accord ? J'adore aller dans ces endroits. Justin était avec moi. Jessica n'était pas encore arrivée. Et nous, j'étais avec ma femme. Nous avions fini de faire les courses et nous sommes montés dans la voiture. C'est un quartier où il n'y a pas d'éclairage public. Il faut faire sans les ralentisseurs sur la route, les lumières, les réflecteurs. D'accord ? J'ai donc pris la route et le panneau m'indiquait cette direction. Je suis un conducteur très prudent, par la grâce de Dieu. Je vous l'assure. Même si je me sens fatigué, je me secoue et je me dis ta famille est avec toi ici. Tu te réveilles, tu t'arrêtes, tu vas quelque part, tu fais une pause, peu importe. Je m'assure donc de ne pas être trop fatigué. Il faisait nuit et froid. L'hiver approchait. Je roulais sur cette route et j'ai vu des lumières. Tout d'un coup, la lumière est partie dans cette direction et j'ai suivi la route. J'ai littéralement suivi la route et il n'y avait personne devant moi, personne derrière, aucun lampadaire. Et soudain, une voiture est apparue sur ma droite, dans la direction opposée. Et la voiture, comment est-elle apparue ? Je ne sais pas. Et tout ce que j'ai entendu, c'est ce bip pour m'avertir parce que j'étais sur son chemin. Elle ne se protégeait pas. Elle est apparue tout d'un coup et en klaxonnant, m'a fait comprendre où j'étais. puis j'ai regardé derrière moi et elle était partie. Je me suis arrêté un moment et j'ai dit, pourquoi est-ce arrivé ? J'ai demandé à Wendy et Justin était derrière. Est-ce que j'avais pu me tromper de voix ? Il n'y a pas de voiture devant, pas de voiture derrière. D'accord ? C'était hors des sentiers battus. Je me suis arrêté et j'ai réalisé qu'au loin, une voiture arrivait. Cette personne m'avertissé. J'ai regardé derrière moi, il n'y avait pas de voiture. C'est Dieu qui avait tout prévu. J'ai fait demi-tour et j'ai découvert que cette voix, bien qu'elle ait l'air d'aller tout droit, elle allait en fait dans la voix opposée. Il y avait une autre voix et il n'y avait pas de lumière dessus. Et pour faire marche arrière, il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de voiture derrière soi. J'ai reculé. J'aurais pu facilement me retrouver dans une situation catastrophique. Nous avons tous besoin de Dieu. La question est donc la suivante. « D'où vient ce type ? » J'ai demandé à Wendy et elle ne sait pas. « Si vous pouvez voir de loin, j'aurais su qu'il arrivait, n'est-ce pas ? » Il est juste apparu et a disparu. La Bible dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. » Le psaume 91 dit « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Louez donc Dieu. Amen. Cela aurait pu être une situation de désastre, d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Quelle façon de terminer l'année. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. dans l'année du bon endroit, au bon moment. Mais il s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Et me voilà aujourd'hui, au bon endroit, au bon moment. Un très bon endroit. Je vous le redis, offrez-vous cette chance, au bon endroit, au bon endroit. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant assis avec le Christ sur le même trône. Et écoutez, le mot dans les lieux célestes est en fait composé de deux mots grecs, épi ou ranos. Uranos est le mot qui désigne le ciel, le ciel atmosphérique, le ciel de Dieu. Mais épi, ajouté à ce mot, donne lieu céleste et ça ne sonne pas vraiment juste. Ça devrait être lieu céleste supérieur. Nous sommes dans les lieux célestes supérieurs. C'est une image de la chambre haute. Que s'est-il passé dans le cénacle ? Le mont Sinai. Maintenant, nous retournons au mont Sinai. Que s'est-il passé sur le mont Sinai ? Dieu a donné la loi. Et que s'est-il passé au pied du Sinai ? Trois mille personnes sont mortes, ce qui montre que la loi tue. Mais, à propos, le peuple juif vous dira que la première pentecôte qu'ils ont célébrée, c'est quand Dieu leur a donné la loi. En fait, ils disent que Dieu les a mariés sous la chuppa. Le peuple juif l'appelle chuppa, comme si vous aviez un abri, un abri temporaire. La mariée et le mariés, même aujourd'hui, ils vont sous la chuppa lors d'un mariage juif. C'est le modèle du Sinai où Dieu a épousé Israël. Amen. Jésus a épousé l'Église. Nous sommes l'épouse du Christ, n'est-ce pas ? Dieu leur a donc donné la loi. C'est la ketouba, les exigences. C'est la loi et la loi est la suivante. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Mais en cette période, la nouvelle pentecôte, Dieu soit loué. Quand le jour de la pentecôte arriva, Dieu a attendu que le jour de la pentecôte soit pleinement arrivé. Tout comme il a donné la première pentecôte, il a donné la loi. 3000 personnes sont mortes. Mais quand le jour de la pentecôte est arrivé, Dieu a donné quoi ? Le Saint-Esprit. Et 3000 personnes ont été sauvées avant la fin de la journée. Ce qui montre que l'Esprit donne la vie. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Et beaucoup de chrétiens vont de l'un à l'autre. Ils disent encore que nous sommes sous la loi et ils vous diront des choses comme ce que Jésus a dit dans le serment sur la montagne. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a accompli. Nous ne sommes pas sous la loi, pas parce que nous voulons l'enfreindre. Non, nous ne sommes pas sous la loi parce que le Christ l'a accompli. Nous sommes maintenant sous la grâce. Amen. La loi dit tu ne commettras pas de meurtre. La grâce dit aimer comme le Christ vous a aimé. Amen. La loi dit tu ne commettras pas d'adultère. La grâce vous donne l'amour pour votre femme pour que vous ne commettiez pas l'adultère. Amen. Ne faites pas les choses superficiellement comme nous l'avons appris dans le serment sur la montagne de Jésus. Amen. Personne ne peut donc vivre sous la loi mais sous la grâce. Et où cela s'est-il passé ? Où le Saint-Esprit est-il venu ? À la Pentecôte ? Dans la chambre haute la même chambre haute que l'homme a donnée à Jésus et à ses disciples la première fois. Savez-vous que plus tard je ne l'ai réalisé que lorsque j'ai étudié plus en profondeur et c'est là que les disciples sont restés après la résurrection de Jésus. Ils y sont tous restés après la Pâque. Laissez-moi vous montrer acte 1. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Ce retour a lieu juste après qu'ils aient vu Jésus monter corporellement au ciel. Ils sont revenus. Quand ils furent arrivés ils montèrent à l'étage dans la pièce. Ils sont allés dans la pièce à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait la pierre Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, tous les autres. Ils sont restés là. C'est devenu leur maison. Si vous poursuivez le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Voyez-vous cela ? 120. Quand Dieu a construit le temple de Salomon il y avait 120 prêtres qui jouaient de la trompette. et ils ont dit ce qui signifie éternel et bon sa bonté dure éternellement. Nous en voyons maintenant l'accomplissement. Êtes-vous avec moi jusqu'ici ? Et c'est ici que Dieu a déversé son esprit. C'est l'anniversaire de l'Église. Cette chambre à l'étage est le lieu de l'institution de la scène. Nous l'avons également appris. Et d'ailleurs c'est littéralement la chambre haute où Jésus a institué la scène et où le Saint-Esprit est venu où se trouvaient les disciples où le Saint-Esprit est venu et où la nouvelle alliance a été inaugurée. C'est l'anniversaire de l'Église. Et quand il m'a dit cela il m'a dit tout ce qui a trait au Cénacle et ce que je vais faire cette année pour mon peuple. Bon écoutez faute de temps je vais vous donner un très bref aperçu illico presto de ce qui va se passer dans le futur. Je vais vous dire tout de suite ce que nous avons appris la semaine dernière. Acte 20 Qu'avons-nous appris ? Nous l'avons appris le premier jour de la semaine. Ils se sont réunis pour rompre le pain et il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage. Je pense qu'il est temps pour moi de vous demander de vous asseoir confortablement et de regarder. à l'étage. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 à l'étage. ...finished! Bendy... Papa? L'année de la vie dans la chambre haute. Maintenant, nous savons ce qu'est la chambre haute. Amen. Littéralement, c'est le troisième ciel où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Dans son expression, c'est le corps local du Christ, l'Église, et puis les vérités que Dieu a révélées, et il y a beaucoup de choses. Je connais les histoires de l'Ancien Testament, beaucoup d'entre elles par cœur, mais il y a des choses que je n'ai jamais vues jusqu'à ce qu'ils commencent à me les montrer. En terminant, permettez-moi de vous dire autre chose. que la chambre haute est le lieu de la lumière et de l'illumination. Tout comme Jésus a révélé les vérités de l'Église à ses disciples dans la chambre haute, des vérités qui avaient été révélées auparavant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et même la prière, une nouvelle prière qu'il a apportée. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Qu'est-ce que cela inclut ? « Jusqu'à présent », inclut le Notre Père, n'est-ce pas ? Le Notre Père n'est pas au nom de Jésus. « Prier au nom de Jésus » est une prière familiale. Et je vous le dis, peuple de Dieu, si nous n'apprenons pas à prendre notre place dans la famille en tant que fils au sein de la famille, savez-vous, par exemple, que lorsque vous commencez votre prière et que vous dites, « Père, Père céleste », et que vous avez l'impression qu'il est si loin, je vous le dis, votre prière est annulée parce que vous ne travaillez pas dans la vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Encore une fois, dans la chambre haute, Jésus a dit et répété l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Il ne fait que confirmer la vérité. Si vous croyez correctement, il confirme la vérité. Si je vous dis que Dieu veut que vous soyez en bonne santé, il confirme la vérité. D'accord ? Si je vous dis que Dieu veut peut-être que vous soyez malade, il n'y a pas de confirmation. D'accord ? On ne trouve pas de telle guérison dans les endroits où l'on croit que Dieu veut que vous soyez malade. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Donc, quand vous venez à Dieu, vous devez avoir l'Esprit de filiation. Mais beaucoup de gens, ils étudient tellement l'Ancien Testament. Et je suis un prédicateur, je prêche beaucoup à partir de l'Ancien Testament. Je ne suis pas contre l'Ancien Testament. Je prêche beaucoup à partir de l'Ancien Testament. Peut-on dire « Amen » ? Une grande partie de mon enseignement est tirée de l'Ancien Testament, mais je fais ressortir le Christ. Mais cette année en particulier, nous devons au moins passer le plus clair de notre temps à lire les Épitres Pauliniennes. Amen. Romains, Colossiens, Éphésiens, Galates, maîtrisons-les et nous serons alors en mesure d'interpréter tout le reste des Écritures, même l'Ancien Testament. Tu feras sortir les trésors de l'Ancien à partir du Nouveau. Il y a un verset qui dit cela. Amen. C'est un lieu de sagesse et d'illumination. Et Acte 20 dit quoi ? Acte 20 dit à la fin « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage. Nous l'avons dit la dernière fois, les derniers jours. Comme en Égypte, il y aura des pestes ténèbres. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Il ne peut s'agir de lumière naturelle, sinon l'Égypte avait aussi des lampes, du combustible, de l'huile. Mais ils ne peuvent rien allumer cette nuit-là. Et la Bible dit qu'il y avait des pestes ténèbres. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites. Et où était cette lumière dans la chambre haute ? Cette chambre haute n'est pas à Jérusalem. Mais c'est le principe que je veux vous faire comprendre. D'accord ? Et cela se passe dans un des voyages de Paul. À Troyes. Et encore une fois, il s'agit de la chambre haute. Nous ne parlons donc pas seulement de la chambre haute où tant d'événements majeurs ont eu lieu. L'anniversaire de l'Église dans la chambre haute où ils séjournaient et où Jésus a rencontré les disciples et institué la scène et a parlé de son cœur. Ou même son sein était exposé. Ce même sein sur lequel Jean s'est appuyé pour entendre les secrets de Dieu. Puisse Dieu nous révéler de plus en plus de choses cette année. Vous dites, mais Pasteur Prince, je veux de la sagesse pour mon travail. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le roi Nabucodonosor avait emmené en Israël des jeunes garçons comme captifs. Et il a choisi parmi les meilleurs, Daniel et ses amis. Et il voulait qu'ils apprennent la science. C'est le mot utilisé, la science du monde. D'accord ? Et beaucoup d'entre elles impliquaient l'occultisme et le New Age. Ce n'était pas seulement de la science naturelle. Que s'est-il passé ? Daniel et ses amis ont dit, nous ne voulons pas manger la nourriture offerte aux idoles, mais plutôt de la nourriture ordinaire. Notre confiance est en Dieu. À la fin de l'épreuve, après dix jours, leurs visages étaient plus éclatants, leurs chairs plus épaisses. Ils étaient plus beaux que tous les fils de Babylone. Non seulement cela, en termes d'études, vous dites ceci, si les chrétiens n'étudiaient pas les choses du monde, ils auront des lacunes, ils auront du retard. Non, mes amis, la sagesse qui vient de Dieu a rendu Daniel et ses amis dix fois meilleurs que ceux qui ont étudié directement les sciences et même les sciences obscures et les sciences naturelles de Babylone. Ils étaient dix fois meilleurs. Et c'est normal parce que le roi a appelé ses garçons. Ses garçons juifs devant lui avec tous ses experts et à chaque question qu'il leur posait, ils étaient dix fois meilleurs. Cela vous dit que vous ne perdrez jamais si vous vous concentrez sur la sagesse de Dieu, même en science. La science peut vous dire le quoi, mais elle ne peut pas vous dire pourquoi et qui il y a derrière cela. C'est la sagesse. C'est un lieu de sagesse, cette chambre haute. Ensuite, vous pouvez étudier l'Ancien Testament. Au cours des prochaines semaines, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans Acte 20. Le garçon est tombé. Il s'est endormi et s'est couché à minuit. Il y avait de la lumière dans la maison de Dieu, mais il faisait noir partout autour. D'accord ? Et le garçon est mort en tombant du troisième étage de la chambre haute. Et Paul est descendu. Paul l'a embrassé. Premièrement, il s'est endormi pendant que Paul prêchait. L'Église s'est endormie pendant l'enseignement de Paul. C'est ça le problème. La mort s'est installée dans tous les domaines de votre vie. Et que faut-il pour réveiller l'Église de cette stupeur, de ce sommeil de la mort, l'enseignement de Paul. Non seulement cela, mais aussi l'étreinte de Paul. Ah, l'étreinte ! Je vais vous raconter quelque chose d'autre qui s'est passé dans la chambre haute. Pas la même chambre haute qu'à Jérusalem, mais c'est le même principe. D'accord ? Il semble que ce soit un lieu de résurrection. C'est un lieu de résurrection. Cela signifie que vos fils et vos filles, et il s'agit en grande partie de jeunes. Vous savez, vos fils et vos filles reviennent. Celui qui est si rebelle et que vous vous dites, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a grandi et tout d'un coup, elle revient. Il y aura une résurrection. S'ils sont morts, s'ils n'ont jamais été sauvés, Dieu les ressuscitera. Le salut, c'est quoi ? Ressusciter des gens d'entre les morts parce qu'ils sont morts dans leur péché, n'est-ce pas ? Il y aura beaucoup de salut cette année, surtout chez les jeunes. Et Dieu veut que nous nous concentrions sur les jeunes, sur la prochaine génération et sur vos enfants. Pas seulement la jeune génération, mais véritablement vos enfants, vos fils et vos filles. S'ils ne sont pas sauvés, ils le seront cette année. Et s'ils sont spirituellement léthargiques maintenant, s'ils ont quitté l'église, mais vous croyez qu'ils ont été sauvés une fois, ils reviendront aussi. Ils sont endormis, mais ils reviendront. C'est un lieu de résurrection. L'année de la vie dans la chambre haute est un lieu de résurrection. Je vais terminer là-dessus. Dans l'Ancien Testament, nous avons la chambre haute et l'histoire de la résurrection des morts. Pouvez-vous imaginer un enfant ressuscité d'entre les morts. Allons, l'histoire d'Elie, cette femme qui lui a donné du pain et son pain n'a jamais manqué. L'huile non plus n'a jamais manqué. Dieu soit loué. Puisque son fils est mort et elle a dit, « Que me veux-tu, homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ? » Et Eli a pris le garçon. « Soyez attentifs. » Eli a pris le garçon et lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit où ? Des bras de la femme. Où ? Le monta dans la chambre à l'étage. Et je n'ai jamais vu cela jusqu'à ce que Dieu me parle du thème de l'année. Je savais qu'Elie l'avait ressuscité. La chambre haute ne m'a jamais préoccupé. Est-ce important ? Le garçon n'est jamais mort dans la chambre haute. Il est probablement mort dans sa propre chambre, dans la chambre de sa mère ou dans les champs. Pourquoi Eli voudrait-il le porter dans la chambre haute ? Non seulement cela, mais plus tard, le processus par lequel il l'a élevé, il l'a embrassé. Il a prié Dieu et Dieu a ressuscité le garçon. D'accord ? Vous savez quel est le secret ? Dieu me l'a montré. Le secret de l'étreinte. Il y a une signification là-dedans. Je vais le partager avec vous dans les semaines à venir. D'accord ? Cela ressuscitera nos enfants. Amen. Il est important que nous comprenions cela. Dieu soit loué. C'est un lieu de résurrection. Dans 2 Rois 4, ce n'est plus Eli, c'est Élisée. Et il passait dans une région et une femme, une femme riche, a vu Élisée. Ce n'est plus Eli, c'est le successeur d'Eli, Élisée. Et elle dit à son mari, voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe. Mes amis, restez calmes, d'accord ? Vous avez quelques minutes, ne vous inquiétez pas. je suis au courant de l'heure. Je ne vous laisserai pas être en retard. C'est la dernière partie. Les deux dernières parties. Elle a dit à son mari, faisons, je te prie, une petite chambre haute. Une chambre haute. Pour faire court, elle n'avait pas d'enfant et Élisée lui a dit, à cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. Elle avait eu l'enfant et son mari et elle l'aimait beaucoup. Un jour, alors que l'enfant était dans les champs, probablement à la suite d'un coup de chaleur, l'enfant est mort sur les genoux de sa mère. Il s'est effondré dans le champ. Il est dit du père et il l'emporta, l'amena à sa mère et il resta sur ses genoux et mourut. Regardez ce que la mère a fait. La mère a amené l'enfant. L'enfant était mort et elle monta. Monta où ? Dans la chambre haute où l'homme de Dieu dormait parfois. Mais il n'était pas là. Alors elle l'a mis où ? Sur le lit. Et il y avait mille garçons sur le lit dans la chambre haute. Et une autre mère a fait des années plus tard la même chose dans l'histoire d'Élisée. Que signifie tout cela ? Nous partagerons cela dans les semaines à venir. Eutychus a également été embrassé. Lui aussi dans une chambre haute. Dorcas ! Une femme appelée Dorcas dans les actes des apôtres. Très rapidement, je vous ai dit deux, n'est-ce pas ? Voici la dernière. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Et que s'est-il passé ? Pierre est arrivé. Pierre a parlé. Pierre fit sortir tout le monde. Verset 40. Puis il se tourna vers le corps et dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Le lieu est devenu un lieu de résurrection. La chambre haute est un lieu de résurrection, de salut. Amen. Sois spirituellement ressuscité des morts, sois ressuscité de la stupeur spirituelle. mais je n'exclus pas la résurrection physique des morts. Je ne vais pas l'exclure. Je ne vais pas l'exclure parce que je ne vais pas mettre une limite à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu va faire cette année. Amen. Pour vos familles et vous. Amen. L'année, dites-le, de la vie dans la chambre haute. Baissez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais mis votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Toute votre famille. Amen. Faites cette prière avec moi du fond du cœur. Dites « Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils, mon Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour tous mes péchés et que tu as ressuscité d'entre les morts. Je te remercie car parce qu'il est vivant et ressuscité d'entre les morts, je suis vivifié, rendu vivant et ressuscité d'entre les morts. Et quand tu l'as fait asseoir à ta droite, je me suis assis. Je me suis assis avec lui. Je suis maintenant ton Fils. Tu es mon Père parce que Jésus-Christ est mon Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez le Seigneur, mettez-vous debout. Louez le Seigneur. Où Dieu va-t-il répandre son esprit ? Dans la chambre haute. Cela va se produire cette année. Les disciples ont fait l'expérience d'être comblés par le Saint-Esprit. Cela va se produire cette année. Beaucoup seront comblés. Amen. Beaucoup seront comblés. Beaucoup seront comblés cette année. Il vous donnera la force. Les dons afflueront vers vous. Le fruit de l'esprit se manifestera en vous. Louez le Seigneur, mais il y aura un nouveau déversement. Il y aura de nouveaux déversements. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez-le. Partout ici, au nom de Jésus, Père, fais que chacun d'entre nous, Seigneur, vive pour toujours. Seigneur, là où tu nous as placés, nous ne prions pas de la terre vers le ciel. Nous prions du ciel au ciel. Nous prions en étant conscients que nous sommes dans la famille. Nous sommes un fils, pas un serviteur. Nous te remercions, Père Céleste, car lorsque nous servons les autres, nous sommes des serviteurs. Mais avant tout, nous sommes ton fils. Merci, Père Céleste. Et Père, nous demandons au nom de Jésus que toutes les vérités, Seigneur, dont tu veux inonder nos cœurs, se produiront cette année. Même les vérités dont Jésus a dit qu'elles nous libèreraient, qu'elles nous libèrent dans tous les domaines où nous sommes asservis, il y aura une vérité qui nous libérera. Apporte-nous cette vérité, Père, au cours de cette année. Nous prions au nom de Jésus et fait que nous vivions toujours dans le Cénacle. Au nom du Seigneur Jésus et le peuple de Dieu dit Amen, que Dieu vous bénisse. Juste à temps, à très bientôt. Tant d'autres choses à partager. Non, beaucoup n'est pas bon. Il y en a beaucoup plus. Je ne peux pas les compter. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada God bless.